Bonjour, ici Mathieu, bienvenue sur la chaîne Le Pouvoir des Mots. Alors, qu'en est-il du fait de faire des textes de vente les plus courts possibles ? Alors aujourd'hui, j'aborde ce sujet avec vous parce que c'est extrêmement important. Il y a encore une amie qui est entrepreneuse qui m'a dit que quelqu'un qui travaille avec elle va réduire la taille de son texte de vente et donc la taille de sa vidéo de vente pour, dans son esprit, être plus efficace et vendre plus vite. Alors, je vous pose la question, si vous rencontrez une nouvelle personne dans la rue et qu'au bout de 5 à 10 minutes, elle vous demande de vous prêter de l'argent ou sa voiture ou sa maison de campagne, est-ce que vous allez accepter ? A priori, très peu de personnes vont accepter, peut-être quelques-unes pour qui ont confiance facilement. Par contre, les autres vont très certainement dire, « Non, on ne se connaît pas assez, je ne sais pas qui tu es. » Eh bien, vos abonnés, vos contacts e-mail, vos prospects, ils se disent exactement la même chose avec une vidéo de 5 à 10 minutes qui propose directement de vendre votre produit ou votre service. Ils vont se dire, « On ne se connaît pas, moi je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas si je peux te faire confiance » et la vente ne se fera pas. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas la taille de la vidéo qui compte, c'est ce que vous dites dedans pour construire cette relation de confiance et ensuite asseoir la crédibilité de votre produit et de votre service. Et ça, malheureusement, ça ne se fait pas en 5 minutes, ni en 10 minutes, il faut au moins une vingtaine de minutes. En règle générale, minimum 20 minutes, jusqu'à 30. Des fois, il y a des vidéos de vente qui peuvent aller jusqu'à 50 minutes. En fait, plus le produit est cher, plus il faut du temps pour mettre en place ce rapport, cette connexion, cette relation avec vos abonnés, vos clients potentiels et faciliter la vente derrière. Donc, commencez aujourd'hui à vous poser plutôt, au lieu de vous dire, est-ce que ma vidéo de vente est assez longue ou trop courte, vouloir la raccourcir à 5 à 10 minutes, posez-vous la question, est-ce que ma vidéo de vente contient suffisamment d'informations pour amener une personne qui ne me connaît pas à avoir confiance en moi, à avoir confiance en mon produit et à vouloir mettre en place des éléments dans sa propre vie à partir du nouveau monde que je lui propose dans ma vidéo de vente. Et c'est là où justement, vous allez vous dire, ben tiens, peut-être que je n'ai pas mis assez de preuves de crédibilité, peut-être que je n'ai pas assez décrit la situation difficile que vit mon prospect pour établir cette relation avec lui. Ou alors, peut-être que je n'ai pas mis assez de témoignages par rapport à l'efficacité de mon produit, de mon service. Et du coup, vous allez plus rajouter des éléments, tous les éléments qui apportent ces informations-là à vos clients potentiels. Et d'un autre côté, vous allez supprimer tous les éléments qui peuvent l'ennuyer, comme quand vous dites, vous parlez de vous, vous avez passé 10 ans avec toutes vos nuits blanches à créer ce produit, votre prospect, il s'en fout royalement, quoi. Qu'il vous a fallu 10 ans ou une semaine pour créer votre produit, la seule chose qu'il veut, votre client potentiel, c'est que ça résolve son problème. Il s'intéresse uniquement à lui et à lui-même. Donc, toutes les parties où vous parlez de vous, où ça peut l'ennuyer, paf, vous zappez. Donc d'un côté, ça va réduire la taille de votre vidéo de vente, ce qui est une bonne chose. De l'autre, vous allez rajouter des éléments utiles pour votre client potentiel, par rapport à votre crédibilité, par rapport au fait que votre solution donne des résultats. Et finalement, vous allez arriver en règle générale, il n'y a pas de durée idéale, comme je vous disais, mais vous allez arriver à une vidéo de 20 minutes, 35 minutes ou 40 minutes, une vidéo de vente efficace qui vend votre produit et votre service. Et il y a aussi un élément qui me surprend beaucoup. J'ai encore... Là, c'était l'entrepreneuse Amélie, pardon. Je mélange dans les prénoms Amélie qui m'avait fait ce retour-là. Et un ami entrepreneur romain qui, lui, s'imagine qu'il peut vendre en one shot. C'est-à-dire en une fois. C'est-à-dire qu'il peut vendre en se disant, ben voilà, on va voir ma vidéo de vente, elle est géniale, ils vont acheter directement parce que mon produit est génial. Mais posez-vous la question, vous, le dernier grand achat que vous avez fait, plus le produit est cher, plus vous y avez réfléchi. Je ne sais pas si vous achetez un smartphone à 1 000 euros ou un ordinateur portable à 2 000 ou 3 000 euros. Ce n'est pas la première fois que vous allez voir le téléphone ou l'ordinateur en vrai dans un magasin ou via un site en ligne que vous allez l'acheter directement si ça représente une grosse somme pour vous. Vous allez regarder toutes les caractéristiques techniques, tout ce qu'il peut faire pour vous, comment vous allez l'utiliser dans votre vie, dans votre vie quotidienne, qu'est-ce que vous allez en faire, qu'est-ce que ça va vous apporter comme valeur supplémentaire. Et vous allez voir une pub, une pub sur un site internet, une pub sur un autre site internet, vous allez voir peut-être une pub à la télé, une pub dans des vidéos qui parlent de ce produit. Et au bout de 3, 4 fois, peut-être 7, 8 fois que vous êtes en contact avec des publicités à propos de ce produit, vous allez vous décider à l'acheter. Alors pourquoi vous vous imaginez, pourquoi s'imaginer que pour votre produit ce serait différent ? Pourquoi s'imaginer que même si vous avez un produit excellent, même si vous avez une vidéo de vente excellente, que votre prospect, votre client potentiel, votre abonné va voir votre vidéo de vente, et va dire « Waouh, c'est bon, c'est exactement le produit qu'il me faut, je claque, je dépense 1 000 euros dedans, bing ! » Pourquoi il se dirait ça alors que vous-même, pour dépenser 1 000 ou 2 000 euros, vous pesez le pour et le contre, vous réfléchissez, vous êtes en contact avec plusieurs publicités avant de prendre votre décision ? Finalement, votre abonné, votre contact, votre client potentiel, c'est peut-être bien la même chose. Peut-être qu'il a besoin de plusieurs contacts avec votre offre, avec votre nouveau monde. avec votre produit, avec votre service, avant de prendre sa décision. C'est pourquoi je vous encourage à mettre en place toujours, toujours, toujours des relances par email. Je veux dire d'un côté, vous avez votre vidéo de vente, avant d'amener, de présenter votre vidéo de vente à votre prospect, vos clients potentiels, capturez leurs coordonnées email, et vous affichez la vidéo de vente. Et ensuite, si vous voyez qu'il n'a pas acheté votre produit ou votre service, parce que quand il achète votre produit ou votre service, vous désactivez son email dans la liste de votre vidéo de vente pour l'activer son email dans une liste de clients. Donc, il ne reçoit pas les relances. Mais s'il n'achète pas, eh bien, dans votre liste email avec votre vidéo de vente, vous avez prévu des relances. Peut-être avec une démo en réel de votre produit, à travers une vidéo. Et à la fin de la démo, vous redirigez vers votre vidéo de vente. Peut-être avec une astuce qui est comprise dans votre formation vidéo ou avec votre produit que vous offrez gratuitement. Et après cette astuce, vous redirigez vers votre vidéo de vente. Le but, c'est que vous ayez peut-être une dizaine, peut-être une quinzaine d'emails de relances qui apportent toujours de la valeur avec du contenu gratuit à votre abonné, à votre contact email, à votre client potentiel. Et ensuite, à la fin de ce contenu gratuit, vous redirigez vers votre vidéo de vente. Comme ça, il va se dire, la première fois, il va se dire, tiens, intéressant ce produit. Deuxième relance, il va se dire, ouais, pas mal, sympa cette astuce. Je l'ai mis en place, ça m'a donné des résultats. La troisième fois, il va se dire, ah ouais, c'est cool. Et à la sixième relance, il va regarder votre vidéo de vente en entier. Il va se dire, finalement, son produit, il est génial. Il y a une garantie satisfaure remboursée. Pourquoi pas ? Je ne prends aucun risque, finalement, à le tester. Et j'aime bien ce nouveau monde. Ça va enfin me permettre de résoudre ce problème qui me tient comme un boulet depuis des mois et des mois. Et je vais enfin pouvoir m'en débarrasser. Et tac, il passe à l'action, il achète. Donc, mettez bien en place ces éléments dans vos vidéos de vente. C'est extrêmement important. La vidéo de vente, peu importe sa taille, c'est sa qualité, son efficacité qui compte. Donc, je vous invite à réécouter une deuxième fois ce podcast. Je vous donne tous les éléments de notoriété, de crédibilité, des témoignages. La rareté, l'urgence, c'est très important d'établir cette relation avec votre client potentiel. Donc, la vidéo, peut-être qu'il vous faudra 15 jours, 3 semaines pour faire le texte de vente. OK, pas de problème. Après, une fois qu'elle sera faite, elle sera faite. Et vous allez pouvoir encaisser les ventes sur votre compte Paypal ou votre compte Stripe, selon ce que vous utilisez. Et pensez à mettre une dizaine, une quinzaine de relances par email. Mais l'important, ce n'est pas de faire une relance par email, acheter mon produit, c'est le moins cher, j'ai fait une promo. Non, c'est d'apporter de la valeur, d'apporter des éléments nouveaux qui améliorent déjà un petit peu la vie de votre client potentiel. Et là aussi, ça vous prendra peut-être 15 jours. Bon, après, il y a des méthodes, des outils qui permettent d'aller beaucoup plus vite, des outils que je réserve aux membres privés, des créateurs du cercle privé pour devenir un créateur de prospérité. Donc, le lien est sous cette vidéo, au-dessus de cette vidéo. Pour en faire partie, c'est entièrement gratuit. Donc, au bout de 15 jours, vous avez rédigé votre séquence email de 10, 12 emails. Et là, vous pouvez encaisser des ventes automatiques et accumuler une montagne de profits pour vos offres. Donc, passez à l'action. Et justement, si vous voulez aller beaucoup plus loin, je ne sais pas moi, pour construire votre vidéo de vente avec tous les éléments hyper importants, pour mettre en place ces séquences email, pour aller beaucoup plus rapidement, pour avoir des idées finalement prêtes à l'emploi, des idées en or prêtes à l'emploi, eh bien, je vous encourage, je vous invite même à rejoindre le cercle privé pour devenir un créateur de prospérité. Donc, cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo ou sur le lien dans le statut Facebook au-dessus de cette vidéo. Il suffit de renseigner votre prénom et votre adresse mail et vous allez recevoir, c'est-à-dire intégrer gratuitement votre adhésion au cercle privé pour devenir un créateur de prospérité. Et en plus, vous allez recevoir entièrement, complètement gratuitement, la formation autour du succès. Donc, c'est une formation gratuite qui vous guide pas à pas, étape par étape, pour assembler tous les éléments un par un de votre autour du succès. Donc, ça part de vous transmettre dans chaque épisode une ou plusieurs idées pour construire votre vidéo de vente, une vidéo de vente efficace, qui transforme les personnes intéressées par votre produit ou votre service en clients satisfaits. Ensuite, il y a d'autres épisodes qui vous donnent vraiment, prête à l'emploi, les séquences email, les 10-15 emails à intégrer dans votre propre séquence, à adapter en fonction de votre produit, de votre marché, de vos abonnés, de vos contacts email, pour, grâce à ces séquences email, les amener sur votre vidéo de vente. Et là encore, pouvoir transformer ces personnes intéressées par vos produits et vos services en clients satisfaits, et enfin, vous permettre d'accumuler du chiffre d'affaires, une montagne de vente et des profits supplémentaires, vu que c'est un peu tout ce que cherchent les entrepreneurs, moi y compris. Donc, passez bien à l'action, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, très important de travailler votre vidéo de vente et vos séquences email de relance, une dizaine de contacts avec votre offre, avec votre produit, pour démontrer comment vous pouvez aider vos clients potentiels à atteindre leurs résultats, à se débarrasser de leurs problèmes. Et je vous accueille, d'ici les 5 prochaines minutes, dans le cercle privé, pour, à votre tour, devenir un créateur de prospérité, et accumuler des ventes en transformant des personnes intéressées en clients satisfaits, accumuler des profits, et vous permettre de financer les rêves qui vous tiennent à cœur, les projets qui vous tiennent à cœur. Merci d'avoir regardé cette vidéo, le lien est sous cette vidéo, au-dessus de cette vidéo, pour intégrer gratuitement le cercle privé pour, à votre tour, devenir un créateur de prospérité, et accéder à des ressources privées et non divulguées publiquement. Quant à moi, je vous retrouve dès demain pour la prochaine vidéo sur la chaîne Le Pouvoir des mots. Salut ! Sous-titrage ST' 501